Bonjour, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est votre premier plateau aujourd'hui, je suppose. De la journée. De la journée, effectivement, vous commencez le soir. Voilà, donc, je vais essayer de parler de l'agriculture français. Alors, M. Arobio, le contexte dans lequel cette situation est venue, pouvez-vous nous dire comment la banque a pris cette décision de suspendre, on va dire, cette stratégie avec la Tunisie ? Le contexte général dans lequel cette situation a eu lieu ? Alors, d'abord, merci beaucoup de l'occasion de pouvoir parler de cette situation. Donc, on a, d'abord, la banque, on a des principes universels sur lesquels on ne transige pas en termes de racisme et d'exclusion. Donc ça, c'est un point de départ. D'autre part, on a eu, depuis un certain nombre de jours, des remontées, des informations qu'on a collectées sur ce qui s'était passé. En fait, c'était très court quand même, c'était une semaine sur ce qui s'est passé de la part de nos employés, de la part d'amis, de personnes, en Tunisie, ailleurs. Et donc, par rapport à cela, il y a eu une réflexion, des discussions qui ont été menées au niveau de la banque. Et notre président a publié une note interne destinée aux employés, et que je dirais qui était attendue. Et si vous me permettez, j'aimerais m'arrêter un moment là-dessus. Ici, à Tunis, j'ai l'honneur de m'occuper d'environ une quarantaine de personnes, beaucoup de Tunisiens, d'autres Africains, des non-Africains. Et ce sont des gens qui sont vraiment dévoués à la Tunisie. Et on est engagés pour la Tunisie. On est là, on travaille pour la Tunisie. Et donc, si vous voulez, il y a une cohésion. Et notre devoir, notre responsabilité, et celle de notre responsable Ferry de Bellage, mais également de notre président David Malpass, c'est d'être au service de ces gens-là. Et donc de les rassurer. Donc il y a eu cette note interne. Cette note interne a... Qui d'ailleurs reconnaissait les mesures récentes qui ont été prises par le gouvernement. Il y a une... Je crois qu'il y a un communiqué qui a été fait. Tout à fait. Et qui est effectivement très positif. Présidence de la République. Présidence de la République, ou présidence du gouvernement. Aussi, qui a pris le relais en français, en anglais, en arabe aussi. Tout à fait. Donc il y a eu traduction également. Cette note interne l'a signalée. Mais cette note interne, alors après, bon, elle est sortie du cadre de l'institution. Elle a été, on va dire, mal interprétée. Et donc après, il y a eu des communiqués de presse qui n'étaient pas de notre ressort, qui ont commencé à disséminer de l'information. C'était, je l'avoue, très délicat et très inconfortable pour nous. Donc, à la suite de cela, un communiqué a été distribué, dont je crois que vous-même, ou en tout cas, beaucoup de médias ont reçu copie. Tout à fait. En anglais, en français et en arabe. Et qu'il ne figure pas sur le site de la Banque mondiale. Qu'il ne figure pas sur le site de la Banque mondiale. Pourquoi ? Alors, pour l'instant, enfin, pourquoi ? Je vais vous dire un petit peu. Alors, toutes ces choses-là se sont passées... De façon interne. D'une part, mais en même temps, chronologiquement, alors, on est plusieurs à ne pas avoir beaucoup dormi ces derniers jours, mais les choses se sont passées très, très vite. On a, au départ, lorsqu'on a eu cette note interne, et certains collègues les plus professionnels et spécialistes des médias ont commencé à nous alerter. Mais, si vous voulez, on était sur la problématique des principes de rassurer notre personnel. Et peut-être qu'on n'a pas mesuré... On a dû aller très vite. Et donc, là, on a fait le communiqué très rapidement. Donc, on parle sur des choses qui sont peut-être même moins de 24 heures. Donc, maintenant, je pourrais... On pourra, éventuellement, vous donner des éclaircissements là-dessus. On va dire, on va dire, C'est parti. 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 C'est parti.